hello les gars j'espère que vous allez bien je vous ai préparé une vidéo où je vais vous montrer comment avoir de la connexion internet illimité avec tous les opérateurs mobiles en utilisant un vpn quelconque donc la solution que je vous montrer va marcher pour tous les vpn qui permettent d'utiliser des connexions gratuites comme socs ip http customer openvpn et tous les autres vpn que vous connaissez dans le domaine alors je vais d'abord tout simplement vous montrer j'ai remarqué que sur ma chaîne il y avait plusieurs personnes qui avaient également du mal à souffrir de la connexion internet qui est tellement cher de nos jours et qui est devenu un luxe donc je vous montrer comment obtenir un minimum de connexion pour rester connecté avec vos proches sur facebook et sur whatsapp sans rien dépenser donc cette solution si je partage également à tous ceux qui en ont besoin alors nous allons d'abord vérifier que nous n'avons pas que je n'ai pas de connexion voyez la connexion est activée je vais envoyer un message sur whatsapp bonjour que vous pouvez constater là que je n'ai pas des data par contre ce que je vais faire je vous amener à configurer cette application si http customer pour pouvoir avoir de la connexion illimité pendant sept jours il ya également des serveurs qui vont vous donner la possibilité d'avoir de la connexion pendant 30 jours ne soyez pas malin ne copier pas ceci parce que ça arrive déjà à l'expiration j'utilise cela depuis un certain moment je vais donc vous montrer comment avoir c'est testé si accouler ici pour être connecté et avoir de la connexion illimité et de façon gratuite alors je veux faire tout cela sur mon second smartphone parce que je n'ai pas de la connexion sur celui ci je vous rappelle que cette fois vous devez avoir une connexion internet on va se rendre dans le navigateur là bas on va entrer cette adresse web ssh océan et on va suivre le lien vous avez également c'est un lien que je veux vous laisser dans la boîte des descriptions vous avez ss vous avez face ssh vous avez open ssh vous avez il ya plusieurs serveurs qui vous proposez ceci notez que ce que je vous propose ici est possible d'être utilisé dans tous les applications de vp d'accord ici on va cliquer sur get started là on va descendre et choisir ssh udp ici on va choisir ça ssh udp udp customer en fait c'est next voilà les serveurs qui sont disponibles le conseil que je vous donnez si vous êtes français n'utilisez pas les serveurs français utilisez par exemple ce serveur singapore pour éviter la surcharge ok ok on va prendre singapore là on va faire sur créer vérifier toujours ici restant il y avait ses comptes restants à créer ici voici par exemple ici restant du complet donc le marque des personnes sont là inscrit ici ici il restait 6 donc en venant sur 27 qui restait là pour créer voilà tout ce que vous avez à faire c'est d'entrer un nom d'utilisateur quelconque et un mot de passe quelconque ici par exemple entre on est mafi tech mode de passe test h test vpn et puis on confirme que nous ne sommes pas un repos on va faire créer maintenant voilà tout est fait on va copier ici copier avec http personnalisé on va faire copier ici voilà on a déjà le tester dans notre presse papier suivait également ici il ya les instructions qu'on vous donnez pour pouvoir utiliser c'est ce côté là dans http custom voilà suivre exactement cela j'ai également encore vous redire cela ici pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne alors on se retrouve dans l'appareil qui n'a pas de connexion et qui à l'application http custom voilà nous avons copié notre texte ce qu'il nous reste à faire on va venir dans cette barre où on écrit e paper là qu'il va coller ses textes ici d'accord on va coller le texte ici on va coller le texte ici on va supprimer tout ceci et on va coller le texte est là comme dans le comme sur le site et ass ssh océan vous allez sélectionnez un arbre dns auto replace et sélectionnez également udp custom ok après avoir fait ça vous allez venir ici ok là vous allez cliquer à venir sur udp trick setting voilà ici sur le site on vous demande de mettre 32 on vous demande de remplir ici à partout ici avec 32 mais dans notre cas je vous propose de mettre 1000 avec la petite expérience que j'ai mettez 1000 même si vous mettez 32 cela va fonctionner mais en mettant mais je crois que cela va aller plus vite n'oubliez pas sélectionner ici mbite il a sélectionné mbite au lieu de mbite ici une fois cela fait fait sur apply là maintenant on va essayer de se connecter vous voyez que tout récemment j'étais connecté donc on va essayer de se connecter penser à activer la connexion là actuellement je sais de me de me connecter avec mtn sur http customer http custom pardon ceci ne marche pas avec orange j'ai essayé ça n'a pas marché là j'essaye avec mtn patiente pendant que l'application essaye de se connecter le réseau bug voilà on va voir là on vous propose déjà des disconnect donc ça veut dire que vous êtes déjà connecté voilà ici connecté voilà l'application whatsapp qui recherchait des nouveaux messages d'accord on va aller voir le message que j'ai envoyé si le message est parti le message n'est pas encore parti parce que le réseau n'est pas super fast le message deviennent des parties comme vous venez de constater le réseau n'est pas super fast notez également que c'est cette manipulation est également possible dans source ip ok dans source ip vous pouvez utiliser également cette et cette configuration c'est pour être connecté sur internet et sur source ip c'est il croit que c'est super fast et on peut noter également que c'est très instable par contre sur http custom c'est très très stable donc autant que vous avez la configuration encore dans les marges d'utilisation dans les marges des sept jours vous pouvez être connecté sur http custom juste pendant les sept jours par contre sur source ip vous pouvez être connecté 30 minutes et être déconnecté 30 minutes connecté 30 minutes et être déconnecté 30 minutes un moment donné vous n'êtes même plus connecté donc les bottes de votre opérateur vous ont déjà bloqué l'accès ok c'est ce qui est important avec http customer http custom c'est bien de rester avec un minimum de connexion ou parler avec vos proches bien ceci était tout simplement dénonciation sur les failles qui sont disponibles dans les sommes dans les smartphones avec les opérateurs mobiles une utilisation anormale de votre part reviendra à vous dérégler toutes ces situations et non à cette chaîne merci de partager la vidéo et de vous abonner à bientôt